Musique Hey que coucou à tous ses amis c'est Elou, on se retrouve pour un épisode sur Roblox, donc sur Mad City aujourd'hui pour tout simplement voir les façons de s'évader de prison car il en existe vraiment beaucoup. Donc c'est parti, on se prend le grade prisonnier, donc je tenais d'abord un peu à excuser qu'au niveau de la chaîne on va avoir une petite baisse des vidéos multi et kaya temporairement mais dès qu'on peut à nouveau reprendre notre rythme et ben on continuera, donc la première caisse est vide, donc vous appuyez sur eux et vous maintenez eux quoi, donc on va vraiment essayer de finir toutes les caisses, donc pareil c'est vide, dommage, donc on va essayer d'en trouver une où il y a quelque chose quoi avant de faire une petite pause histoire que je puisse fouiller un peu tout ça. Parce que si je fouille tout avec vous, ça va durer très très longtemps. Et ben on a un bout de métal, donc il nous manque encore du plastique pour pouvoir faire du C4 je crois, si je dis pas de bêtises c'est ça le délire. Ah non c'est un gunpowder pardon, avec le plastique. Ah on a eu un tour de vis vous voyez, donc c'est plutôt cool. Donc il y a encore deux poubelles ici, il y en a une là bas et une là bas à l'autre bout, donc voilà je vous reprends après. Et on a eu une gunpowder les amis, et vous voyez là il y a quelqu'un qui part avec un de l'avion, et ben on peut s'accrocher à la corde et s'évader si on a quelqu'un dans la game. Moi perso je suis solo là, donc on pourra pas montrer cette façon de s'évader, mais il y en a qui l'utilisent. Bon c'est plutôt cool. Hop. Alors la personne va certainement je vous l'évader avec elle, sauf que ben là je suis pas là pour ça. Elle est en train de me foncer dedans, et j'ai pas eu de monter avec toi mec. Donc on a encore eu du métal, alors on a vraiment pas de bol au niveau des caisses, on va pas sentir. Ah voilà, vous avez plastique plus la gunpowder, j'ai pu crafter du C4, avec le fer je sais plus ce que c'est. Je ne sais plus du tout les amis. Alors on va voir. Je sais que ça sert à craft quelque chose, mais alors quoi ? Donc on a encore eu du plastique qui va pas nous servir parce qu'on a déjà un C4. Il y a encore des poubelles ici, donc il y a deux poubelles ici au centre, et il y a une caisse là sur le côté. Hop. Donc on a une stone. Donc si on trouve du bois, on pourra crafter un hammer, donc un marteau. Et on a pu crafter un canif, donc voilà c'est ça avec le métal. C'est le canif, voilà. Mais c'était résolu les amis. Donc, hop, on n'a rien de bien. Alors, il y a encore une poubelle là-bas normalement. Voilà. Donc là vous avez vu tous les spots où il y a des poubelles. Et bah moi je vais continuer à me balader pour pouvoir avoir toutes les manières de s'évader. Et les gens, j'ai réussi à avoir de quoi faire un pistolet. Regardez, j'ai un pistolet dans mon inventaire. Ah c'est juste top. Alors il y a encore un endroit où je vous ai pas montré, où il y a des caisses, c'est là à l'intérieur. Je pensais vous avoir tout montré, mais non, ici on n'est pas venu. Donc il y a quand même une poubelle ici. On peut fouiner. Hop. Et il y a une caisse ici. Et ça on peut les fouiner sans problème. Donc là il me manque encore le crochet et une carte que je peux prendre sur un flic. Mais j'avoue que ça va être chaud je pense. Il n'y a pas beaucoup de flics dans la game. Le seul qui est là, il a l'air de vouloir nous canarder et juste rien d'autre. Ah non, on a juste du son. Bah il va nous aider le petit gars là. C'était pas prévu, mais il va nous aider. Vous voyez, si quelqu'un vous ouvre la porte, vous pouvez monter, passer dans la truc où il y a les flics. Vous pouvez prendre des armes. Et vous pouvez vous évader. Bon moi je m'en fiche à la rigueur de ça. Donc là vous voyez, en fouillant ses poches, j'ai eu la matraque. Mais en vrai je peux obtenir la carte de police pour pouvoir m'évader avec. Bon je continue à fouiner. Prenez avant de tuer les mecs. Yes, les gens vous avez vu, j'ai eu la carte de police. Oh là là, le GG. Alors, merci aux petits gars qui sont là. Ils font pas partie des viewers, ceux là, mais ils me rendent service. Donc ça sert pas de leur part. Alors, il manque plus que le... Comment ça s'appelle ? Le crochet. Et on a tous les moyens de s'évader. Je pourrais vous montrer par où on peut passer. Alors je continue à fouiner. Alors les amis, je viens d'avoir le look speak. Donc on a tous les moyens normalement de s'évader de prison. Donc ici par exemple, si vous venez là, ça va vous mettre d'appuyer sur E et de break le wall. Et pour break le wall, vous allez utiliser le marteau que j'ai plus. Ah oui d'accord, on peut avoir que 9 éléments sur soi. Donc du coup il m'a enlevé le marteau. Ok, très bien. Alors, du coup là, avec le marteau que j'ai eu tout à l'heure, donc que je vous ai montré qu'on peut avoir tout simplement avec du bois et de la pierre, et bien vous pouvez casser ce mur. Donc avec ça, vous pouvez vous évader par ici. Ensuite, il y a moyen de s'évader là-bas à l'autre bout. Donc là, attendons. Attention, 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 attention. Ici, il y a une croix. Vous pouvez utiliser le C4. Je vais le poser du coup. Vous allez voir. Et boum. Attention. C'est parti. Voilà, et vous pouvez vous évader. Donc la nana va se dépêcher de courir. Elle va se demander pourquoi moi je ne suis pas sortie alors que je viens de faire péter le mur. Ensuite, on a moyen de s'évader grâce à la carte de police. Puisque je peux rentrer là, vous voyez. Donc ce qui me permet de prendre par exemple le petit snipe. Hop là. Et je peux rentrer parce que j'ai la carte de police dans mon inventaire. Ici, vous pouvez tout simplement... Vous pouvez utiliser ça. Hop, la petite cuillère. Donc là, toucher. Vous rampez. On peut courir là. Vous pouvez soit recreuser là, vous voyez ici, pour pouvoir sortir. Soit vous montez sur les petites caisses qui sont là et vous passez au-dessus. Ici. Ici. Et vous sautez, vous sortez. Donc ça, c'est notre manière de pouvoir s'évader. Moi, je vais rentrer parce que je vais vous montrer toutes les méthodes. Donc là, vous voyez, je peux passer dans toutes les portes parce que j'ai la carte de police. C'est juste nickel. Alors ensuite, le look-peak, on peut l'utiliser à la porte qui est là. Donc. Voilà. On va ouvrir. Oh, dommage. Il n'y a personne qui est là. Là, vous pouvez utiliser la corde ici. Dans la cuisine. Vous voyez, il peut poser ça. Donc voilà. Mais il y a un autre endroit où on peut poser la corde. Donc je vais essayer de vous montrer. Allez, allez, Hello. Donc là-bas, on peut utiliser le tournevis. Ici. Vous voyez. Hop. Tournevis, c'est parti. Ça ouvre et vous sortez par là. Et en gros, vous allez atterrir là où il y a l'eau. Ah bah, il y a une poubelle ici. Tenez. Je n'avais jamais fait attention. Ah bah, on a pu refaire du C4. Oh, nice. On est passé rang 19. Alors, vous pouvez également utiliser le marteau ici. Pour casser le toilette. Donc dommage. Du coup, je ne peux pas vous illustrer parce que je n'ai plus le marteau. Ah, nice. On a pu crafter un hammer. Oh, je suis contente. Et voilà. Et vous tombez dans le trou et vous vous évadez. Vous voyez. Ensuite, du coup, on va retourner. Ouais. Donc je vous ai montré le C4. La cuillère. Je vous ai montré le tournevis. Le look speak. Ensuite, là-bas. Voilà. Il y a ça. Je ne vous ai pas montré. Donc vous pouvez vous évader si quelqu'un a un avion. Il vous met la corde et hop, vous prenez la corde et vous vous barrez quoi. Clairement. Et on peut également utiliser la corde ici pour sortir. Vous voyez, là, il y a une croix blanche. Et c'est marqué place rope. Donc rope, la corde. Donc ce qui fait que vous pouvez vous évader. Et vous pouvez vraiment passer partout à partir du moment où vous avez la carte. C'est juste complètement dingue. Regardez. Hop. Si j'ai envie de sortir par là, je peux. Et là, vous promenez sur la muraille. Et bah, vous hypez les flics. Coucou. Je vais m'évader. Venez me tirer dessus. Youhou. Il y a quelqu'un. C'est juste complètement n'importe quoi. Mais voilà. C'est ce que vous pouvez faire en tant que criminel. Donc, c'est tous les moyens de s'évader. Je ne pense pas qu'il en existe d'autres. S'il y en a d'autres, bah, écoutez, dites-le dans les commentaires. Peut-être que j'ai loupé quelque chose en jouant au jeu. Mais je pense que globalement, je vous ai tout montré. En fonction, vous voyez là, par exemple, si je prends cette corde-là, bah, j'atterris dans l'eau ici. Donc, moi, là, je peux m'évader si je veux. Hop. Oui, je me suis évadée de prison. Je suis passée en criminel. Et là, j'ai la carte. Et bah, je peux re-rentrer en prison. Attention. On va re-rentrer en prison. On va acheter d'autres armes et tout. Donc, là, si vous vous évadez par le look's pick, vous allez sortir ici. Vous voyez. Alors, on va essayer de re-rentrer en prison en passant là. Apparemment, il n'y a pas de flics qui sont là. Donc, ça va plutôt cool. Et là, si vous appuyez E, bah, vous pouvez ouvrir les portes sur le côté. Donc, ça peut permettre à des prisonniers de pouvoir rentrer pour pouvoir faire évader d'autres. Donc, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. C'est un truc de malade. Donc, là, on va prendre nos habits. Hop. Vous pouvez prendre le carrément... Je crois que c'est... Ah oui, il y a le deagle ici. Vous avez le deagle, le sniper. Vous pouvez prendre celui-là. Bah, voilà. Vous êtes go pour l'évasion. Là, vous montez là-haut. Hop. Et vraiment, la carte de police, ça vous permet vraiment de vous stuff très rapidement. C'est juste ouf. Et... Non. Attendez. Non, 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 non. Tu m'as mis en tant que... Passager. Là, vous appuyez en même temps sur avancée et en même temps sur E. Vous pouvez décoller. Ah, il y a une soucoupe volante maintenant ? What the fuck ? J'avais pas vu ça. Ça fait au moins une semaine que j'ai balancé le jeu. Ils ont fait une mise à jour. Donc, voilà. Ça vous permet de vous évader très rapidement. Vous voyez les changements sur la map. Ah non, il y a un petit biome enneigé ici. C'est vraiment cool. Bon, il y a la banque, tout ça. Il y a toujours les mêmes endroits, en vrai. Bon, là, il y a la concession automobile, du coup. Donc, c'est plutôt sympa. Bon, je pense qu'on a tout vu, les amis. Écoutez, on a vu tous les moyens de s'évader de prison. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à la liker surtout aussi. Ça serait bien pour montrer votre soutien un peu. Et là, Elo est en train de se coincer. Ah, mais ce n'est pas vrai. Bon, voilà. Vous aurez vu mon manque de skill en avion. Ce n'était pas une surprise. Je ne pense pas. Je vous laisse là pour cet épisode. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, les loulous. Sous-titrage ST' 501